Le message de Kylian Mbappé à Neymar après sa nouvelle blessure, Christophe Galtier qui éteint une polémique au PSG et l'OM qui troll Toulouse après sa victoire au Stadium, c'est le programme du journal du foot numéro 1244. Des larmes et une certaine forme de lassitude pour Neymar, le Brésilien, s'est exprimé sur les réseaux sociaux quelques heures après sa sortie en pleurs au Parc des Princes dimanche lors du match contre Lille en Ligue 1. Abonné aux blessures depuis son arrivée en France, la star du PSG a publié une photo de sa cheville droite en story accompagnée du message encore et encore. L'IRM passée par Neymar a révélé une entorse de la cheville sans fracture, un nouveau bilan ligamentaire sera fait en ce début de semaine, l'entourage du joueur se veut optimiste, ses proches espèrent une absence entre deux et trois semaines, ce qui pourrait lui laisser une chance de participer au huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern. Kylian Mappé, lui, a posté un message de soutien pour son coéquipier, reste fort, toute l'équipe t'attend très bientôt, vas-y mon frère, a écrit l'attaquant français, auteur d'un doublé lors de ce match fou face à Lille concernant Nuno Mendes, lui aussi blessé face au Dog, même constat, pas encore de date de retour potentiel, le Portugais souffre d'une petite distension du ligament interne du genou droit. Lors de ce match dingue contre les Dogs, on a vu également la femme de Lionel Messi, passionnée comme jamais, Antonella a surtout exulté lorsque l'attaquant argentin a offert la victoire 4-3 aux Parisiens en marquant sur Coufran dans le temps additionnel. Christophe Galtier éteint la polémique, Luis Campos, le conseiller football du PSG a eu une attitude très surprenante lors de cette rencontre. Après le troisième but lillois, le Portugais est descendu au bord du terrain pour mettre un peu de pression aux arbitres et distiller quelques conseils aux joueurs. Forcément certains ayant vu une certaine forme de désaveu pour Christophe Galtier, le coach parisien lui assure qu'il n'a pas vécu les choses comme cela et met plutôt en avant la passion du conseiller football du PSG. Les infos en bref, c'est de bonne guerre après la victoire à Toulouse. Dimanche soir en Ligue 1, les Marseillais ont gentiment chambré leurs adversaires du soir. Il faut dire que le TFC avait mené ces derniers jours une campagne pour promouvoir une certaine forme de fierté régionale en distillant des autocollants portant la mention ici c'est le 31. Forcément l'OM ne pouvait pas laisser passer l'occasion, c'est terminé. Nos Olympiens se sont mis sur leur 31 et s'imposent à Toulouse, peut-on lire sur le compte Twitter de l'OM. De son côté Valentin Rangier a salué une victoire très importante, référence ici au numéro de département des Bouches-du-Rhône. Sadio Mane entrevoit enfin le bout du tunnel pour la première fois depuis sa blessure début novembre. L'attaquant du Bayern Munich a participé à l'intégralité de l'entraînement collectif du club allemand. C'est forcément une bonne nouvelle pour lui. A deux semaines et demie du huitième de finale, retour de Ligue des Champions contre le PSG. Des nouvelles de César Aspilicueta sorti sur Sivière après un énorme choc à la tête samedi face à Southampton. Le défenseur espagnol a dévoilé une image de lui tout sourire accompagné d'un message rassurant. Enfin le très bel hommage des fans de Tottenham pour Harry Kane, devenu récemment meilleur buteur de l'histoire du club londonien. L'international anglais a eu le droit à un tifo rien que pour lui avant le match contre West Ham ce dimanche en Première Ligue. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur cette victoire importante de l'OM. Dimanche soir à Toulouse en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Un succès 3 buts à 2 qui permet aux joueurs d'Igor Tudor de rester à 5 points du PSG avant le Classico. Programmer dimanche prochain au Stade Vélodrome en Espagne. Le Mondo Deportivo salue le nouveau succès 2-0 des Blaugrana en Ligue 1 contre Calix ce dimanche. Les joueurs de Xavi reprennent 8 points d'avance en tête sur le Real Madrid. Et en Italie, la Gazette Adalosport se penche sur la semaine européenne des clubs italiens. Et notamment de l'Inter Milan qui affrontera Porto mercredi soir en 8ème de finale allée de la Ligue des Champions. L'enjeu économique est énorme pour les Nerazzuris qui ont besoin d'argent notamment pour prolonger certains cadres. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501